Alors, je ne vais pas trop parler ce soir, nous sommes bénis encore d'avoir, moi j'ai dit c'est mon papa, vous et votre grand-père, il faut quand même bien établir les choses, Amen, qui est encore avec nous, thank you daddy for your presence, alors nous voulons acclamer le Seigneur pour son serviteur, papa Israël. Les acclamations, c'est pour l'Israël ou c'est pour l'Église ? Le dimanche nous avons vu des acclamations, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Ok ? Chakra ! Et le roi ne l'a jamais attendu ainsi, sinon vous voulez prendre sa place. Alors lui, ne partage pas sa gloire avec une personne. Amen ! Vous voulez nous lever et nous donner une bonne frontière. Applaudissements 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 Amin ! Amin ! Amin ! Amin ! Vous savez, vous ne pouvez prier qu'avec l'élan de la parole. C'est la parole qui vous donne l'occasion de prier. Dieu n'exauce pas nos discours, à notre éloquence ou à notre verbe, mais Dieu exauce sa parole. Il a dit à Jérémie, je ne veille pas sur vos larmes, ce n'est pas sur nos larmes qui veillent. Il ne veille pas sur nos plaintes ni sur nos lamentations, mais lui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur quoi? Sa parole. Pourquoi il est dit dans la Bible? Comment le jeune homme rendra-tu pu son sentier si on se dirige en étant guidé par la parole de Dieu? Amen. Amen. Ce n'est pas une prédication, mais nous voulons comme Jésus lui-même était avec les disciples pour les anciens. La plupart d'entre nous, même si vous êtes venus aujourd'hui, c'est un jeune homme que je vis sur la Vénine-Jazie, habité en face de Petro-Coumou. Quand je vis, j'ai dit, non, non, est-ce que c'est lui ou bien? Et quand le pasteur Féli m'a dit, j'ai dit, voilà, c'est que c'est le quartier où nous avons vécu. Autrefois, quand je me suis marié, je passais par l'air avenir pour aller là où j'habitais de l'autre côté, là-bas, sur l'avenue Muelo, avant que je ne vienne dans les autres avenirs. Ça dit Massina. Depuis plus de 30 ans, j'ai vécu là-bas. Amen. Je vis là où il y a le peuple. Je ne vis pas en dehors du peuple. Même s'il y a les eaux, des fois, ça va jusque-là, vous vous déchaussez. Mais je vis avec le peuple. Et quand le peuple vous voit et que vous vivez avec eux, ce peuple vient. Je dis, mais si lui est ici, nous vivons avec le peuple et nous leur disons, Massina ne sera plus jamais Massina. Et des fois, lorsqu'il y a des visiteurs aujourd'hui qui viennent, on n'a pas besoin de les faire loger soit à l'intérieur ou à l'auteur du fleuve ou à l'imméthée, mais nous avons un apocalypse. L'hôtel qui a des chambres est comme un grand hôtel. Oui, oui, oui. Quand vous dormez là-bas, sauf que le problème du courant. Le dérissage. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, merci, pasteur. Et aujourd'hui, j'ai eu une merveilleuse conductrice, un véritable driver. Acclamez pour maman bébé, s'il vous plaît. Waouh, waouh, waouh. Elle a dit, il faut que nous arrivions à temps. Elle avait un copilote à côté, à gauche. Sauf que, maman bébé voulait continuer tout droit à un certain moment. Papa a dit, non, non, c'est ici, alors nous avons un contournement. Maman bébé a dit, moi, mon esprit disait ici. Alors nous sommes revenus. Elle conduit bien. C'est pourquoi les dames conduisent bien. Vous allez entendre la mère de maman, la mère de dame. Mais il faut conduire bien aussi dans la maison. Parce que la Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Amen. La famille, selon le cœur de Dieu, nous sommes toujours dans notre texte de base. J'ai dit à mon fils et mon collègue et compagnons, je lui ai dit, c'est un thème vaste. C'est-à-dire, nous pouvons rester jusqu'au retour du Seigneur, parlant de la famille. Amen. Ça prend tout. Ceux que vous écoutez, ils disent, ça c'est le démon. Oh non, la bénédiction. Ça tourne tout autour de la famille. Parce que les gens glanent seulement la parole de Dieu, par-ci, par-là. Or, la Bible s'explique par elle-même. Vous n'allez pas chercher à expliquer la Bible avec nos théories. Parce qu'il y a des écoles qui expliquent. Mais nous avons la Bible qui s'explique par elle-même. Nous avons besoin de lire notre texte de base. Merci au communicateur. Nous sommes en complicité avec le frère. Il va vous donner quelques points. J'aime bien. Enseignons pas aux pointes. Pour que quelque chose reste dans notre cœur. Ephésiens, le chapitre... Ephésiens 3, pas chapitre. Ephésiens 3, le verset 14. Vous allez jusqu'au verset 21. Mais nous serons au verset 15. Vous soulignez bien le verset 15. Lorsqu'il va dire duquel tire son nom toute famille dans les ciels sur la terre. Ephésiens chapitre 3, partir du verset 14 jusqu'au verset 21. A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je soulignez bien d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est-à-dire, il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Le sous-thème a un sous-titre. C'est-à-dire, pour moi, il y a la famille selon le cœur de Dieu. Ça, c'est notre sujet. Il faut faire la différence entre un sujet et un thème. Le sujet grand, c'est la famille selon le cœur de Dieu. Mais le thème que nous avons pris depuis toujours, c'est que Dieu est la source. Mais le sous-thème, ce soir, c'est que les trois dimensions de la famille. Les trois dimensions de la famille. Dieu est la source. Mais ce soir, le sous-thème est les trois dimensions de la famille. La première dimension de la famille, c'est la famille de Dieu. Écrivez. C'est la famille de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas tirer le nom de la personne qui n'a rien. On ne donne que ce que l'on aime et ce que l'on a. Amen. Si nos familles tirent leur nom de Dieu, c'est que Dieu a une famille. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que Dieu a une famille. De toute éternité, Dieu, dans son royaume, il est souverain. Et quand il a voulu lui-même avoir ce royaume invisible, Dieu voulait avoir une famille. Avec lui. Et la Bible le démontre parce que la Bible s'exprime par elle-même. Dieu voulait avoir une famille. Dieu est vie dans la famille. Lorsque nous trouvons certains noms en hébreu qui nous disent comme Elohim, c'est un pluriel. C'est que Dieu n'est pas polythéiste. Nous ne sommes pas dans le polythéisme où il y a plusieurs dieux. Tout est Dieu. Même les mouches sont Dieu. Même les escargots sont Dieu. Non, non. Tout. Dieu est partout, mais il n'est pas en tout. En anglais, on dit Il est partout, mais il est en tout. En tout, en celui qu'il a dans son cœur. Il est partout, mais il n'est pas en tout. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons ne peut pas être Dieu. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Mais c'est Dieu-là qui a une famille. Et la Bible nous dit qu'il avait cette famille qui est dans cette pluralité où il se retrouve dans la dimension de trois. Et la Bible l'explique bien. Et nous allons lire Dieu a voulu depuis toujours dans sa souveraineté il a sa famille. Dans le livre des proverbes vous allez trouver le proverbe je l'aime parce que dans le chapitre 8 il nous parle de la sagesse personnifiée. Vous allez trouver avec moi qui est la sagesse dont on parle où il dit que si vous me trouvez la sagesse vaut plus que l'or. Si tu me trouves vous avez la vie prolongée. qui est cette sagesse-là. Vous allez voir que cette sagesse c'était avec Dieu. Et il était qui ? Vous allez découvrir dans le proverbe qui était Dieu pour dire que Dieu a sa famille. Amen. Amen. Ouvrez votre Bible que ce soit électronique ou en papier parce que j'aime bien aujourd'hui parce que j'ai un peu de la charge. J'aime bien toujours ma Bible avec les feuilles. Sinon celui-ci peut me trahir. Mais heureusement que la Bible n'est pas seulement là ce que j'ai lit mais la Bible vivante est dans mon cœur. Amen. Un jour je suis allé procher quelque part et j'avais un iPad et j'avais étudié toute la nuit et j'ai oublié de charger et arrivé comme ça j'ouvre il n'y en a pas. Et j'ai dit frère lisez-moi ton texte j'ai dit à l'église j'ai dit ici il n'y a pas de charge on cherchait à me chercher le câble j'ai dit non 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 votre à l'époque c'était le laptop alors je dis non non ne me cherchez pas le câble je vais me connecter dans le véritable câble maintenant parce qu'il y a une source où nous pouvons être connectés Amen voilà alors Dieu a une famille proverbe le chapitre 8 proverbe 8 proverbe dans son chapitre 8 vous lisez avec moi à partir du verset 22 à 30 vous allez écouter vous lirez vous même tous les proverbes à la maison ok parce que quand tu parles c'est beau c'est beau préférez mes instructions à l'argent et à la science à l'or plus précieuse verset 11 car la sagesse vaut mieux que de perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix je disais pour moi pasteur le verset 22 je disais pour nous verset 22 à 30 l'éternel m'a créé la première de ses oeuvres avant ses oeuvres les plus anciennes j'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement avant l'origine de la terre wow avant l'origine de la terre ici j'ai été créé c'est là où dans certaines religions il dit que Jésus Christ a été créé il est comme un ange mais ici les mots qui se trouvent là j'ai été engendré ça dit quelque chose qui est sorti de Dieu lui-même pour faire un autre lui-même qui n'est pas lui-même qu'est-ce que nous sommes ensemble c'est-à-dire quelque engendré c'est quelque chose qui est sorti de Dieu lui-même pour être un autre Dieu mais qui n'est pas comme celui qui l'a fait sortir c'est pourquoi l'enfant qui sort de moi c'est une autre personne mais il vient de qui il vient de qui de moi et lorsqu'il est là il est moi mais il n'est pas moi ok allez pasteur verset 24 je fus enfanté quand il y avait point d'abîme point de source chargée d'eau avant que les montagnes soient affermies avant que les collines existent je fus enfanté il n'avait encore fait ni la terre il n'avait pas encore fait ni la terre ni les campagnes ni les campagnes ni le premier atome de la poussière du monde peut-être il y a des gens qui disent que nous sortons de plus petites particules n'est-ce pas ça c'est ce que les gens de l'évolution disent c'est-à-dire nous sommes l'ensemble des particules qui un jour se sont métamorphosés nous sommes devenus comme des vous voyez des tétards et puis finalement et puis non non vous voyez l'homme là tous ceux que vous étudiez à l'université trouvent sa nullité ici dans la parole de Dieu ok on y va verset verset lorsqu'il disposa les cieux j'étais là lorsqu'il disposa les cieux j'étais là vous avez entendu je prie que les oreilles s'ouvraient ce soir parce qu'en quittant ici seulement vous ne serez pris la même personne dans cette étude que nous avons fait j'ai dit à mon fils j'ai dit papa tu es allé toucher le coeur de Dieu et nous aimerions que même quand il parlait ici comment multiplier comment faire non ne vous forcez pas Dieu va vous rendre fécond sans que vous ne soyez fécond en écoutant seulement ça fécondité non pas seulement que vous ayez des enfants mais vous allez vous aussi enfanter les autres de la même espèce que vous on y va verset 28 lorsqu'il fixa le nuage en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force lorsqu'il donna une limite à la mer pour que le zoo n'enfranchisse pas les bords lorsqu'il posa les fondements de la terre j'étais à l'oeuvre auprès de lui j'étais à l'oeuvre auprès de lui c'est lui qui est à l'oeuvre est-ce qu'il est comme un spectateur il est comment il est aussi dans l'action voilà un fils un fils qui est en action avec le père ensemble ok continue j'étais à l'oeuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices je faisais tous les jours ses délices jouant sans cesse en sa présence waouh c'est-à-dire ce n'est pas comme un père qui est à la maison il ne joue même pas avec ses enfants c'est-à-dire Dieu était dans la joie son fils était là et jouait dans la présence de son père hallelujah hallelujah c'est quelle dimension ça ? c'est pas la dimension physique ça c'est la dimension spirituelle il jouait dans les yeux dans la présence de Dieu il jouait ok on y va verset 31 jouant sur le globe de sa terre en trouvant mon bonheur parmi le fils de l'homme en trouvant mon bonheur où ? parmi le fils de l'homme voilà merci beaucoup lui son bonheur à lui avant que l'homme ne soit créé il trouvait son bonheur c'est-à-dire il avait une pensée un jour que Dieu que Dieu fasse l'homme il ne voulait pas être un fils unique lui il voyait les hommes avant que les hommes ne soient il trouvait son plaisir sa joie son bonheur parmi le fils de l'homme avant que la terre ne soit créée est-ce qu'il y avait des hommes ? non non il n'y avait pas mais lui voyait les hommes déjà c'est pourquoi nous avons dit les dimences que Dieu crée et il vient former créer c'est barra c'est faire sortir quelque chose d'inéant ce qui n'existe pas là où il n'a rien du tout c'est ce que Dieu fait souvent nous écoutons ceux qui sont des modélistes ça c'est ma création c'est pas ta création c'est ta transformation il n'y a aucune personne qui peut créer aujourd'hui personne même s'il y a des bébés prouvettes ce n'est pas une création parce que des bébés prouvettes ils prennent seulement la sémence et ils mettent cela quelque part pour faire in vitro est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend s'il vous plaît ? voilà la famille de Dieu il était avec Dieu qui est cette sagesse ? c'est la question cette sagesse qui parle cette sagesse qui est personifiée cette sagesse qui n'est pas quelque chose d'abstrait mais qui est concret qui agit qui est en mouvement qui parle qui communique qui est cette sagesse 1 Corinthiens 1 verset 30 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 or c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ or c'est par lui lui qui ? c'est Dieu que vous êtes en qui ? en Jésus vous voyez la nuance c'est par lui Dieu que nous sommes en Jésus Christ lequel ? lequel de par Dieu a été fait a été fait pour nous sagesse a été fait pour nous qui ? sagesse voilà nous trouvons maintenant qui est la sagesse ? alors nous pouvons répondre maintenant ensemble qui est la sagesse ? qui était qui jouait auprès de Dieu qui était à l'oeuvre avec Dieu qui est cette sagesse là ? c'est qui ? wow est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer ? qui a été fait de par Dieu sagesse ? il a dit celui qui me trouve trouve la vie celui qui me est moi la sagesse qui pêche contre moi nuit à son âme lorsque vous continuez dans ce même chapitre 8 il est pauvre c'est-à-dire celui qui pêche contre moi nuit à son âme mais celui qui me trouve trouve la vie c'est que la vie est dans cette sagesse dont nous parlons c'est que la vie n'est pas une existence vous pouvez exister sans vie il y a les autres aujourd'hui qui sont des momies qu'on les trouve aujourd'hui par les archéologues certains sont morts aujourd'hui on les trouve dans des caveaux en paix ils semblent exister mais ils n'ont plus la vie la vie c'est la sagesse la sagesse c'est Jésus-Christ pourquoi il est dit à celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie celui qui jouait auprès de Dieu qui était à l'oeuvre avec Dieu c'est celui dont Jean a expliqué dans Jean chapitre 1er au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu qui est agissant qui agissait auprès de Dieu lorsque le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux le Saint-Esprit n'a pas créé sans que la parole le Saint-Esprit s'est mouvé il peut être là sans la parole le Saint-Esprit n'agit pas c'est pourquoi il y a certaines personnes qui cherchent à avoir l'Esprit sans la parole vous allez devenir directement un spiritiste vous deviendrez je ne sais pas quelle qualification encore vous le trouverez mais la parole aussi sans l'Esprit il deviendrait un formaliste c'est pourquoi il faut l'équilibre il y a quelqu'un il faut l'équilibre parce que Dieu agit avec ça quand le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux la Bible nous dit que Dieu a dit et quand il a dit que la lumière soit et la Bible nous dit immédiatement cette parole le Saint-Esprit qui vient créer l'exemple que nous pouvons donner simplement lorsque l'on est venu vers Marie il a dit à Marie c'est moi Marie tu as trouvé grâce il va avoir un bébé et cet enfant qui naîtra sera après fils de Dieu et Marie dit mais moi là l'enfant on a l'enfant avec un homme je suis fiancé mais ces fiancés là nous ne nous connaissons même pas c'est pourquoi lorsque vous lisez Mathieu il dit que Marie était fiancée à Joseph il ne l'a connu point vous avez votre fiancée vous êtes en train de vivre dans cette libertinage là vous confondez le sexe avec l'amour parce que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire dans tout ce qui est charme c'est une passion sans amour vous pouvez aimer sans le sexe mais vous pouvez avoir tous ces rapports là sans amour mais vous ne pouvez pas aussi lorsqu'il y a un cadre que le Seigneur que le Seigneur permet que cela soit c'est dans le mariage Amen je crois qu'il est très intelligent il est très intelligent Amen là j'ouvre seulement une parenthèse de faire Dieu a une famille nous avons vu que Dieu a sa famille regarde encore avec moi Miché chapitre 1er verset 1er vous allez prendre de mes trois points là la trois dimensions de famille un peu rapidement pour que nous ayons le temps de prier même quelques minutes s'il vous plaît notez ça très bien Miché Miché 5 le verset 1er jusqu'au verset Miché 5 à partir du verset 1er dans l'origine remonte quand il est né à Bethléem Amen c'est-à-dire la naissance à Bethléem c'était une introduction dans le monde pour venir accomplir la mission de Dieu ok mais son origine il remonte au jour de l'éternité il n'y a aucun philosophe il n'y a aucun chef religieux de ce monde dans l'origine remonte au jour de l'éternité c'est lui seul Yémei Amen Lui il est seul le seul si on peut dire qu'il est le seul il est l'unique lorsque nous parlons en français il n'est pas un mais il est le il est l'unique lorsqu'il y a l'unique c'est qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est comme lui Amen s'il est un c'est qu'il y a les autres mais il n'est pas un il est le il est l'unique Amen Gloire soit rendu à Dieu Hébreu chapitre 1er verset 2 à 5 Dieu dans ces temps nous a parlé nous a parlé par le fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde Dieu dans ces temps il nous a parlé il a autrefois parlé par les prophètes par les songes autrefois mais ces temps-ci où nous passons c'est le dernier temps il nous parle par qui ? par son fils il lui a établi héritier de toutes choses c'est pourquoi il pouvait déclarer ce jour-là il n'y a aucune personne qui a déclaré tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre et sous la terre aucune personne qui a tout pouvoir le pouvoir nous avons l'autorité mais nous n'avons pas le pouvoir même ceux qui se disent aujourd'hui ils ont le pouvoir ils n'ont pas le pouvoir parce que la Bible même les contredisent ils disent tout pouvoir vient de Dieu c'est-à-dire ils ont l'autorité déléguée par Dieu c'est pourquoi Dieu peut les abaisser il peut les élever c'est pourquoi quand une personne est là il dit qu'il pense qu'il a tout le pouvoir moi je le regrette lorsque je le regarde des fois je pleure il ne sait pas qu'il peut disparaître en une minute si Dieu le veut c'est pourquoi lorsque vous êtes au milieu de tous ces dictateurs au milieu de tout ce qui se fait dans le monde votre problème des enfants de Dieu c'est que des fois nous oublions qui nous sommes pour nous arranger dans tout ce qui se fait dans le discours dans quoi que ce soit et nous oublions que nous avons la clé où la Bible nous dit ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel Amen continuez et qui étant le reflet de sa gloire le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante et a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts devenu d'autant supérieur aux anges il est d'autant qui sont dans la maison avec des cas avec des cas de divorce dans leur vie dans la famille vous voyez des enfants qui commencent à devenir rebelles la rébellion qui était au ciel avec les démons descendent sur la terre par ses cultes des anges et les anges et les anges sont qui même dans ce même chapitre qui est le passé en train des livres en bas il dit les anges sont des serviteurs de Dieu continuez pasteur étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne soutenant toutes choses par sa parole puissante et en fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur il a hérité d'un nom plus excellent que le leur c'est pourquoi au nom des anges Satan ne peut pas un démon ne peut pas une maladie ne peut pas être guéri au nom des anges prier au nom des anges j'ai prié au nom des anges Gabriel maladie quitte maladie ne quittera pas ok continuez car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit jamais jamais ça dit avant il n'a pas dit et après il ne dira jamais mais vous êtes des français non nous nous apprenons le français mais vous vous êtes des francophones lorsqu'on dit jamais c'est-à-dire avant ça n'a pas eu lieu même après ça n'aura ok ok continuez tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui aucun ange Dieu a dit que tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils il n'a pas dit à aucun ange qu'il sera pour lui un père ou un fils aucun ange continuez et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde lorsqu'il introduit dis avec moi introduit dis avec moi introduit introduit son fils où dans le monde c'est-à-dire celui qui est introduit comme nous aussi nous étions d'ailleurs non nous sommes introduits ici amen avant que vous ne soyez introduits il faut que vous existiez quelque part c'est pourquoi si vous êtes dans le lien vous allez voir non non je suis dans le lien de l'occultisme le lien de parents de parents lorsque le Seigneur vous comprenez ces choses cette vérité même alors que nous sommes en train de partager ça tout ce qui est là dans votre mental le problème ce n'est pas autre chose c'est notre mental vous êtes victime ou vainqueur de ce que vous croyez lorsqu'il introduit le premier né dans le monde il dit et il dit que tous les anges de Dieu l'adorent que tous les anges de Dieu le fassent quoi l'adorent l'adorent les anges adorent qui ils adorent qui ils adorent Jésus tous les anges de Dieu l'adorent verset 14 verset 14 ne sont-ils pas tous des esprits ne sont-ils pas tous des esprits ils sont esprits comme Dieu mais à la différence qu'ils ne sont pas comme Jésus les anges sont aussi des esprits Dieu les appelle les vents les souffles continuez au service de Dieu au service de qui ils sont au service de Dieu pour qui envoyer pour exercer un ministère en faveur pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut votre amie est tellement froid que vous manquez quelque chose ils sont au service de Dieu ils ne sont pas à notre service pour que je dise les anges venez allez venez mouvoir aujourd'hui dans cette salle c'est une escroquerie spirituelle et le monde aime tous ces discours de ces docteurs là c'est ce que les gens aiment oh non non là bas ça a été vraiment le ciel est descendu ce n'est pas le ciel qui descend l'enfer est descendu parce qu'au travers de tout ce que vous êtes en train de croire là l'enfer est descendu c'est pas le ciel ils exercent ils exercent un ministère pour ceux qui héritent le salut c'est pour toi que Dieu envoie les anges c'est pourquoi la Bible nous dit l'ange du Seigneur campe tout autour de celui qui craint l'éternel et il nous arrache du danger gloire à Dieu Amen et c'est même Dieu là qui était au ciel ça c'est le point 1 la dimension première il y a d'autres versets ainsi de suite et je bénis le Seigneur pour la communication chrétienne ça c'est le point 1 la dimension trois dimensions dis avec moi trois dimensions Dieu lui-même a une famille dis avec moi Dieu lui-même a une famille et c'est même Dieu à penser élargir c'est que ce qu'il avait là au ciel dans son royaume il voulait avoir un territoire les français ont été colonisés par il y avait des rois ici le français n'a pas été colonisés par les anglais vous avez colonisés non toi que vous avez changé la langue vous avez changé même la voiture à gauche et puis ils sont restés à droite mais qui est la main la plus forte c'est la gauche ou la droite l'Amérique aussi s'est rébellée contre les anglais la même chose ils ont changé le volant gauche c'est pourquoi ils recoulent toujours Dieu a voulu élargir sa famille c'est pourquoi lorsqu'il a voulu élargir sa famille un jour il a pensé lorsqu'il pensait lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 1er écrivez ça s'il vous plaît vous n'avez pas assez de temps parce que ça a 21 ans qu'on termine lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 1er vous allez trouver ces trois dimensions de Dieu de verset 1er jusqu'au verset 6ème vous voyez le Dieu dans son plan qui accomplit son plan de verset 7 jusqu'au verset 12ème vous voyez le Fils qui accomplit le plan de verset 13 jusqu'à le verset 14 vous voyez le Saint-Esprit qui continue l'œuvre ça c'est un devoir que je vous donne vérifiez ça pour tout le monde et les responsables de s'élire allez avec ça dans les s'élire approfondissez ça dans les s'élire c'est trois dimensions que nous voulons il ne faut pas aller faire la chair là-bas au niveau des s'élire faire le partage ceux qui ont l'habitude de prendre la chair là-bas c'est-à-dire ils ont la démarche ils ont de prêcher la famille de Dieu il va penser quand il n'a pas pensé quand tu l'as créé mais il a pensé dans Ephésiens le chapitre 1er verset 3 Ephésiens chapitre 1er le verset 3 béni soit Dieu ça c'est la deuxième dimension ok Dieu élargit sa famille qui va appeler l'humanité l'humain ok béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ d'abord la bénédiction commence où ? c'est le spirituel qui appelle le matériel dites à quelqu'un c'est le spirituel qui appelle le matériel il y a beaucoup de gens qui peuvent tuer les gens à cause du matériel il peut livrer ses enfants et sa famille à cause du matériel mais c'est le spirituel qui appelle le matériel vous ne pouvez avoir rien de matériel mais vous avez des spirituels et votre spirituel peut appeler les matériels est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît ? il n'y a plus d'exemple je ne fais partie avec rien du tout mais Pharaon a dit trouverions nous un homme qui a été à l'université de Sorbonne comme Joseph Amen c'est pas mauvais d'être là si on n'était pas là dans cette université là nous ne saurions pas vous aborder sinon vous allez entendre des discours ou autre chose mais ça c'est pas ce qui est focalisé il nous a béni de toutes les bénédictions dans le lieu en Jésus Christ la bénédiction est d'abord spirituelle Amen c'est pourquoi lorsque vous ne réglez pas le problème spirituel d'abord le problème matériel même si ça marche mais un jour vous serez dans un chemin sans issue continuez en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles pour que nous soyons saints pour que nous soyons qui ? saints Dieu n'a pas créé un pécheur Amen pour que nous soyons qui ? saints c'est le caractère de Dieu saints c'est la nature de Dieu c'est-à-dire Dieu voulait les enfants comme lui mais sur la terre wow saint ce n'est pas un saint canonisé qu'on nous a dit si vous pouvez prier au nom de saint Bruno saint Guy saint Barthélémy il y a même des saints qu'on a donné ici pour oh non non c'est pour saint Valentin c'est pour les amoureux saint Valentin c'est pas pour les amoureux c'est pour les mourants c'est pour les mourants c'est pas pour les amoureux il faut enlever il faut enlever Amen continuez nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ à être ses enfants d'adoption par qui par Jésus Christ parce qu'il y avait un modèle un enfant un fils qui était comme un prototype au ciel il voulait que les autres sur la terre soient comme lui continuez selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce ok merci pasteur vous allez continuer à la maison je suis en train de voir mon temps là s'il vous plaît voilà voilà la pensée de Dieu c'est pourquoi dans ce plan là qu'il avait en lui-même de ces enfants là qu'il voulait un jour il va dire faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance qu'est-ce qu'il va prendre il va prendre de la même terre il n'a pas pris la poussière il n'a pas pris le vent il n'a pas pris quoi que ce soit il a créé tout d'abord il a créé d'abord l'atmosphère il a créé un lieu favorable où il viendra placer son fils tout ce qui est créé sur la terre c'est pour l'homme les oiseaux du ciel et la preuve est que lorsque Dieu a créé toutes ces choses il les a amenés vers qui vers l'homme pour que l'homme donne le nom celui qui donne le nom c'est celui qui a le pouvoir c'est celui qui porte le nom ok attention avec le nom c'est pourquoi Dieu lui-même dit je vous donnerai un nom nouveau que la bouche de l'éternel déterminera même si on vous a donné le nom toi tu es pauvre tu dis non non je suis pauvre parce que je n'ai pas de matériel mais je suis riche des fois nous écoutons ce que les autres disent et ce que les autres disent nous dérange tellement que ça nous éblouit et nous devenons comme des gens qui sont non 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 n'écoutez pas n'écoutez pas les hommes mais écoutez ce que Dieu dit de vous la plupart des autres aujourd'hui deviennent ils vivent la vie des compétitions même dans le ministère je me réfère comme lui vous connaissez ma source pour faire comme moi moi je ne serai pas comme quelqu'un ne viens pas me dire comme mon fils prêche là je l'écoute nous sommes allés à Kazarema ils m'ont dit maintenant vous avez 250 000 vies son papa n'a pas mais si un fils fait comme ça qu'il est la joie la joie vient du père la joie vient du père la joie vient du père parce que moi je ne serai jamais un serpent pour mes enfants jamais un serpent mange de ses propres petits Amen disait ça à la maison et vous allez voir et quand Dieu a créé ça au chapitre 5 c'est là que la chose va aller chapitre 5 de Genèse nous revenons dans Genèse chapitre 5 à partir du verset premier Genèse 5 à partir du premier verset il y a deux étapes soulignez ça très bien première étape de ces versets nous parle de la ressemblance de l'image de Dieu mais le verset 3 et 4 nous parle d'autre chose de quelle image que les gens vont prendre maintenant ok lisez le verset verset premier à deux écrivez un écrivez un comme ça sur ces points deuxième point c'est à dire le premier point c'était un point en italique la famille de Dieu deuxième point aussi en italique c'était Dieu élargit sa famille qu'on appelle humanité la création de l'homme un ici nous voyons Dieu qui avait un plan il vient de réaliser merci mon bien-aimé la responsabilité Dieu et son fils et nous avons vu la responsabilité du fils avec Dieu maintenant c'est Adam et Ève Adam et Ève et Dieu les crée le verset chapitre 5 verset premier jusqu'au verset deuxième voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme il le fit à la ressemblance de Dieu il le fit à la ressemblance de qui ? de Dieu il créa l'homme et la femme il les bénit et il les appela du nom d'homme et avec moi il les bénit il les bénit est-ce que Dieu a maudit l'homme ? il les bénit mais il les appela tous deux tous les deux là il les a appelés quel nom ? homme mais qui a donné le nom à Ève ? il les a appelés tous deux du nom d'homme c'est le verset 2 non ? voilà ça c'est un il les créa à la ressemblance et à l'image de Dieu ça c'est ça c'est que Dieu voulait mais lorsque l'homme est tombé dans le péché le verset 3 et 4 Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance engendra maintenant il va engendrer un fils à à sa ressemblance à sa ressemblance et selon son image et selon son image à lui abîmée ok ? ce n'est plus la ressemblance de Dieu mais la ressemblance c'est l'image de Dieu abîmée corrompue c'est comme un cliché vous voyez le cliché là ? vous ne voyez même pas l'homme qui est là il y a certaines personnes qui sont des clichés de Dieu qui sont des créatures de Dieu réellement la vie de Dieu est ennêt parce qu'ils ont le souffle de la vie de Dieu mais ils sont comme des clichés on ne peut pas les identifier ils sont identifiés à rien du tout c'est pourquoi ils peuvent être utilisés par n'importe qui et par n'importe quoi vous avez entendu ça ? voilà maintenant quelles sont les conséquences de cela ? les conséquences de cette image abîmée c'est le chapitre 6 c'est là le fondement même de la famille selon le cœur de Dieu allons au chapitre 6 chapitre 6 verset 1er à 7 lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles étaient belles et ils en prirent pour femmes la beauté n'est pas mauvaise tu es beau tu es belle il faut parler il y a les autres qui n'ont jamais entendu quelqu'un l'a dit tu es belle bien tu es beau même les parents ils disent tu es moche mais cet enfant qui est moche il est sorti d'où tu es moche moi souvent lorsque mes filles même si elles se coiffent maman les connaissent lorsqu'elles se coiffent elles s'habillent ou bien viens là il vient d'abord tourner vers papa et là maman regarde mais pourquoi vous venez tourner tout autour de mon mari je dis maman il n'y a pas de complexe de deep ici ce sont mes filles ce sont mes filles ce sont mes filles alors s'ils n'entendent pas que tu es belle de ma bouche quelqu'un d'autre qui va nuire à sa vie va lui dire qu'elle est belle qu'est-ce qui va arriver il m'a dit que je suis belle il va dormir avec ça je suis belle c'est pourquoi pasteur dit à tes filles vous êtes belle maman dit à tes filles à vos fils vous êtes beaux même une fille elle vient lui dire non non tiens mais regarde comment il marche je ne peux pas vous venez c'est votre maman elle dit maman tu es beau mon fils vos filles allez vers votre papa vous êtes belle amen commencez à vous dire commencez à vous dire entre vous dans la famille de Dieu tu es beau tu es beau commence à parler à quelqu'un parle à quelqu'un tu es beau tu es belle tu es beau tu es beau tu es belle peut-être que vous n'avez jamais entendu quelqu'un te dire ça tu vas dormir vous dire il m'a dit toute la nuit il m'a dit c'est pourquoi lorsqu'il t'a dit comme ça il a un piège il a une nas il est en train de vous attirer vers une nas ou lorsque vous entrez si cette nasse c'est fini amen continuez et ils ont pris pour femme parmi toutes celles qu'il choisit alors l'esprit plutôt alors l'éternel dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme voilà la conséquence mon esprit ne restera plus toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans n'est que cher voilà les jours sont écourtés l'homme qui avait l'éternité maintenant il a la longévité waouh est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend s'il vous plaît lorsque Dieu a créé l'homme à son image à sa ressemblance il voulait que l'homme entre dans l'éternité mais quand l'homme trouva grâce trouva grâce aux yeux voilà parmi tous les hommes il y a un qui trouve grâce frères et sœurs même si tout le monde est corrompu toute la famille est corrompue sois unique que vous puissiez trouver grâce dans la parole de Dieu que vous puissiez dire au milieu des autres moi j'ai une faveur j'ai la grâce c'est pas une mérite nous il a trouvé grâce devant Dieu Amen grâce à Dieu troisième famille vous avez compris nous sommes là ok tout ce que voilà merci pasteur nous allons toucher la deuxième conséquence vous avez vu la première conséquence qui est là que nous avons vu dans chapitre 6 n'est-ce pas ça oui c'est que Dieu a dit que son esprit ne demeurera plus parce qu'il est méchant il est mauvais la méchanceté c'est pas qu'il donne le coup il tue les gens la méchanceté c'est celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu c'est un méchant c'est pourquoi la Bible nous dit dans l'Epsomme chapitre 1er et l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près du torrent d'eau Job chapitre 14 ça c'est les conséquences de ce qu'Adam et Évé ont fait Job 14 verset 1er jusqu'au verset 4ème écoutez Job 14 à partir du 1er verset l'homme naît de la femme sa vie est courte sans cesse agitée il naît et il est coupé comme une fleur il fuit et disparaît comme une ombre il fuit et disparaît il faut aller lire à la maison sa vie est courte même si on peut vous greffer le coeur il y a les autres qui vont aller dans le pouls nord pour aller être hiberné et il sort ils pensent qu'il n'a pris la résurrection mais ils vieillissent toujours Amen continue et c'est sur lui que tu as l'oeil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur soulignez ça très bien comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur il n'en peut sortir aucun c'est pourquoi la Bible est conclue dans Romain 3 tous hommes péchés ils sont privés de quoi et le salaire du péché c'est quoi comment d'un homme suillé peut sortir quelque chose de pur même si vous êtes nés dans la famille chrétienne vous n'êtes pas enfant de Dieu vous êtes créature de Dieu et pourquoi même nos enfants à nous serviteurs de Dieu nous les amenons à Christ je venais de baptiser ma dernière fille le garçon je l'ai baptisé à une nuit ce jour-là il a dit même au pasteur qui faisait des entretiens avec qui il a dit je ne suis pas venu comme la fille du pasteur je suis venu comme quelqu'un qui a fait une expérience avec le Seigneur moi-même et j'ai compris c'est pourquoi j'ai décidé de donner mon cœur au Seigneur ma troisième fille elle est venue aussi la même chose c'est la dernière grâce c'est elle ce jour-là qui est venue vous savez même c'est elle qui est venue m'annoncer papa papa j'ai vu comme elle a vu elle a vu ses premiers monstres elle a couru elle n'est pas allé voir sa maman papa papa je suis là je l'ai touché je l'ai embrassé je l'ai dit ma fille tu es devenue femme tu es femme maintenant les potentiels de la femme vont se manifester alors n'aie pas peur j'ai commencé à lui parler de ça mais c'est pas tu n'es pas sa maman c'est pas sa maman Amen Amen entretenez nos enfants qu'ils soient nos amis qu'ils soient nos amis à la maison quel que soit le garçon ou la fille il y a même des garçons qui viennent mon premier garçon est venu il a dit papa il était adolescent papa regarde je dormais je ne savais pas mon sous-vêtement est mouillé mais je ne sais pas quoi ce sont des démons je dis non non ce ne sont pas des démons ce ne sont pas des démons ce sont des pertes nocturnes parce que tu es devenu un homme Amen vous comprenez cela comment comment un homme suyé est sorti quelque chose de pur troisième dimension de la famille et enfin c'est la famille de Dieu que Dieu lui-même lorsqu'il a vu que tout était néant il a envoyé son fils unique car Dieu a tant aimé le monde nous pouvons rétiter ensemble car Dieu a tant aimé il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie Dieu va récréer et la Bible nous dit dans Ephésiens 2 verset 10 disait sa pasteur maintenant nous sommes devenus si quand l'homme a péché est-ce que Dieu allait détruire toute l'humanité pour refaire encore l'homme Dieu est revenu dans ce qu'il avait au commencement il parlait il y a eu la création maintenant il vient dans la nouvelle alliance de l'homme il vient avec la parole et l'esprit pour recréer encore l'homme c'est pourquoi nous avons la responsabilité frère et soeur nous ne pouvons pas venir seulement ici comme des spectateurs la foi chrétienne est plus une responsabilité qu'un privilège nous sommes responsables nous allons voir tout à l'heure car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions son ouvrage ayant été créé maintenant en qui en qui maintenant en une révision moi je suis protestant moi je suis catholique moi je suis bouddhiste moi je suis tel tu vas aller en enfer avec votre religion parce qu'il n'y a pas de chemin il y a des gens qui pensent que comme tout chemin mène à Rome tout chemin mène à Dieu tout chemin ne mène pas à Dieu toute religion ne mène pas à Dieu c'est pas du fanatisme spirituel il y a les autres qui sont entrés parce qu'ils sont mal guidés il y a les autres qui sont entrés dans toutes ces religions parce qu'ils ont été mal enseignés et les autres entreront dans l'enfer par choix ok ce n'est là vous savez nous allons partir je disais au Seigneur toute la nuit je disais au Seigneur Seigneur je ne sais pas si je reviendrai l'année prochaine j'aimerais parler à tous ces petits fils et filles au sèpre de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu ce thème c'est le conseil de Dieu le même mais ça peut sortir qu'il parle parce que Dieu parle par l'homme une fois vous allez voir non non c'est dans le séminaire c'est un séminaire tournant une conférence qui va apporter un tournant même s'il y aura une personne seulement vous serez comme Noé vous serez comme l'autre vous serez comme celui-là où il y a eu autant de léprès dix qui ont été guéris il y a un seul qui est rentré en la grâce ne vous mêlez pas d'abord dans la communauté mais sois singulier d'abord avant que vous ne soyez dans la communauté Amen son ouvrage a été créé en Christ c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4 verset 6 écoutez la même parole 2 Corinthiens 4 6 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres vous avez entendu ça ? lisez car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs il a fait briller la lumière maintenant où ? dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sous la face de Christ qui a dit je suis la lumière du monde c'est qui ? c'est Jésus celui qui marchera après moi ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie c'est-à-dire nous nous sommes le reflétaire de cette lumière c'est lui la lumière c'est qu'il y a là il y a la lumière il y a une source qui donne la lumière il y a le reflétaire qui reflète cette lumière il faut qu'il soit en vous pour que vous reflétiez Christ Christ n'est pas un manteau que nous portons et puis à la porte nous nous déshabillons pour aller dans l'entreprise avec pour aller là où nous sommes avec nous-mêmes et lorsque nous voulons seulement venir ici c'est alors que Christ est avec nous partout parce qu'il a dit j'essaierai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'éternité Amen mais ici dans cette famille des dieux Ephésiens il me reste deux des textes que nous allons nous séparer tout à l'heure Ephésiens 2 verset 18 jusqu'au verset 19 vous pouvez aller jusqu'en bas là ça c'est l'église maintenant Ephésiens 2 18 deuxième famille de Dieu Ephésiens 2 18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit par lui qui par lui remplace qui Jésus Christ par lui nous avons nous avons les uns et les autres accès auprès de qui du Père c'est-à-dire lorsque le pasteur est ici nous ne sommes pas des autres qui viennent lorsque vous venez vers nous vous venez parler avec nous ce n'est pas nous qui pardonnons tes péchés nous vous aidons seulement pour que vous puissiez vous ouvrir il y a les autres qui viennent c'est le serviteur de Dieu il ne s'ouvre pas mais il cherche à ce que le serviteur de Dieu est divine moi je ne suis pas un dévin même Paul Paul était derrière une femme qui était remplie de l'esprit de piton non non ce sont des serviteurs de Dieu qui annoncent la parole de Dieu tous les jours il était là mais un jour Paul excédait le Saint Espère il a dit non non cette confession là il faut que cette fille là soit délivrée et toi là quitté c'est quoi et immédiatement la fille était libérée et la Bible nous dit que ceux-là qui l'utilisent pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir ne venez pas ici au CEP comme quelqu'un qui est utilisé pour venir épier le Seigneur va t'arracher s'il ne t'arrache pas il va te chasser Amen continue verset 19 ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints concitoyens des saints gens de la maison de Dieu gens de la maison de Dieu la maison comme nous avons signifié quel est l'élément que nous avons dit oikos maison oikos famille qui a comme racine oikos maison Amen Lorsqu'on parle de la maison on parle de la lignée la lignée de c'est pourquoi Caïn on dit que Caïn est-ce que Caïn était de la lignée de Satan pourquoi il était du malin il était du malin parce qu'il a pris l'esprit de maître tout ce que vous agissez vous pouvez devenir du malin parce que tout ce que nous faisons est dans la dimension spirituelle d'abord ce n'est pas d'abord physique vous pouvez devenir du malin à cause seulement de quelque chose qui est en vous vous devenez un instrument du diable un jour une dame il m'appelait tard j'étais excédé un jour ma femme me demandait mais qui t'appelle je dis maman mais cette dame a son pasteur pourquoi papa je t'appelle parce que je vois en toi l'esprit elle était avec nous à la borne je vois en toi l'esprit de mon père papa Verneau je dis mais papa Verneau est allé dans la gloire vous avez un autre pasteur qui est là-bas parce que c'est bon pourquoi tu peux m'appeler tard qu'est-ce que ma femme peut croire tard la nuit comme ça vous savez qu'un jour le message qu'elle avait envoyé à son copain est tombé chez moi et ma femme est venue et me dit mais qu'est-ce qu'il peut t'expliquer je ne veux pas vous expliquer ça parce que pas à plus d'heure je ne saurais pas vous expliquer ça j'ai dit j'ai dit maman vous savez nous les pasteurs là j'ai dit mon téléphone est là maman il n'a pas de code même mes enfants ouvrent ça est-ce que vous pensez seulement que ce message là m'était destiné je dis est-ce que vous voulez que je l'appelle comme ça je ne peux pas te faire une confrontation avec elle maman c'est pour te diminuer c'est pour te diminuer comment tu fais une confrontation pour qu'elle vienne s'expliquer nous avons été avec toi tes parents ont dit tes parents vous savez que ma femme là lorsque je lui ai demandé la main elle m'a fait attendre une année sans dire oui ni non et puis deuxièmement lorsqu'elle a dit oui ses parents son oncle qui était une personnalité dans le pays parce qu'il avait des conflits avec quelqu'un de ma province il m'a fait attendre des ans j'ai dit maman je ne t'ai même pas touché un jour parce que même pour ça je suis une personne je ne dis pas que je suis un tétesse je ne suis pas un si miracle qui est tombé il y a beaucoup de gens qui pensent il y a beaucoup de gens qui pensent que les pasteurs n'ont pas de sentiments je suis un homme je suis un homme comme vous je suis un homme je peux être triste tout comme je peux être dans la joie je peux apprécier quelqu'un je suis un frère avant que je ne sois pasteur c'est un homme quand je parle avec oui je comprends on va prier mais plus tard plus tard elle a compris alors je dis merci Seigneur parce que mon épouse a compris lisez pasteur Amen verset 20 vous avez été édifié sous le fondement des apôtres et des prophètes Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire voilà nous sommes saints c'est par vocation nous sommes saints ok c'est mis à part pour le Seigneur Amen ça c'est la famille de Dieu qui est l'église mais regarde maintenant quelles sont les responsabilités un jour le Seigneur permettra que nous mettions ça quelle est la responsabilité de chacun des membres de la famille surtout dans l'église la Bible la paire le brebis n'est-ce pas c'est là que je vais aller tout à l'heure là avec moi dans les livres des proverbes il y a des responsabilités dans chaque famille Dieu qui était le père ok et son fils Dieu a dit à son fils ce n'est pas seulement Dieu qui a envoyé son fils son fils n'est pas venu au monde par obligation mais son fils est venu au monde par amour parce que nous avons lu dans les livres des proverbes chapitre 8 qu'il trouvait son plaisir son bonheur parmi le fils de l'homme Amen la Bible nous dit dans l'apocalypse le fils de Dieu qui nous aime qui s'est donné vous ne pouvez pas faire quelque chose quand je vois mes filles nous servir là quand je vois des frères jouer là ils viennent du travail fatigué quand je vous vois là venir arranger il faut faire quelque chose parce que vous aimez c'est sa adoration tout ce que nous faisons est adoration j'ai vu mes filles là-bas à l'accueil en venant sa souris seulement m'a mis en confiance vous savez il y a dans cet homme on doit vous entrez quelqu'un qui s'est à la fois manger monsieur il y a même les autres qui sont avec les balais non même pas avec les balais mais il a comme il sort des chicotes là si vous voulez une chose comme ça il vient au lieu de te toucher il te met ça vous comprenez c'est à dire votre visage peut rassurer quelqu'un que je suis en sécurité ici le premier accueil de quelqu'un le premier accueil seulement la première rencontre avec quelqu'un vous rassure que cette place est ma place Amen mais quelle est la responsabilité de chacun la responsabilité ici dans l'église le pasteur est appelé le berger comme Jésus-Christ est le berger nous nous sommes des sous-bergers le berger en second il y a aussi des brebis proverbe 27 verset 23 27 nous allons diviser ça en deux parties et nous allons terminer là pour aujourd'hui proverbe 27 il a fallu qu'ils atterrissent là Amen proverbe 27 connaît bien chacune de tes brebis ok connaît bien chacune de tes brebis qui doit connaître qui doit connaître chacune de ses brebis qui doit connaître soulignez soulignez la responsabilité du berger soulignez écrivez ça un responsabilité du berger soulignez ça quelle est la première responsabilité du berger connaître connaître c'est avoir une relation lorsque Adam a connu Eve il y a eu quelque chose qui s'est passé n'est-ce pas connaître c'est l'intimité on ne peut pas connaître quelqu'un vous pouvez savoir quelque chose sur moi mais vous ne me connaissez pas il y a beaucoup de gens qui peuvent dire je connais papa jacune moi je connais depuis qu'il est bien âgé même mon fils là moi je le connais je connais vous pouvez avoir un enfant mais vous ne le connaissez pas vous pouvez rencontrer quelqu'un mais vous ne le connaissez pas tout à l'heure là j'ai parlé avec ma fille qui s'est gardée et qui a rencontré un homme ici dans ce pays d'Europe elle m'a dit papa quand je priais pour mon mari je n'avais pas de discernement parce que l'amour m'a louché m'a aveuglé je m'avais dit clairement ne te fiait pas aux apparences mais moi je pensais que comme je priais pour aller au Canada c'était les apparences du Canada ou c'était les apparences de l'homme que j'avais mis marié et maintenant elle a connu le divorce avec cet homme elle a des enfants avec cet homme c'est vrai ça qu'on ait bien chacune des termes il y a les autres personnes qui font des affaires ils pensent que dans ces affaires le pasteur vient entrer dans des affaires privées en tant qu'enfant de Dieu je n'ai pas une vie privée lorsque vous pensez qu'ici au CEP vous avez une vie privée moi je crois que vous allez vous nourrir vous même qu'est-ce que la Bible nous dit qu'on est c'est la responsabilité de qui je peux ne pas vous savez que lorsque les sacrificateurs les habits que les sacrificateurs portaient ils portaient un éphode et cet éphode avait des pierres douze pierres six de ses côtés c'est le nombre de tribus des enfants du saint c'est que le souverain sacrificateur il porte les gens en lui je ne peux ne pas connaître vos noms mais je peux voir vos visages lorsque je suis dans la présence de Dieu pourquoi des fois on balaye le visage et Dieu lorsqu'il y a quelque chose vous savez hier je priais je lui ai parlé avec le pasteur j'ai noté ces noms là quelques noms ce sont des noms des serviteurs de Dieu qui se disent prophètes qui se disent même l'un je l'ai rencontré ici mais j'ai senté un poids pour prier pour lui mais je n'ai pas pensé à lui pourquoi ce nom vient s'imprimer dans mon coeur c'est le saint esprit qui connaît le coeur des gens qui connaît les besoins des autres il peut mettre ça en vous même pour votre pasteur connaît bien chacune de tes brebis il faut des fois passer saluer le pasteur saluer maman pasteur c'est votre maman maman moi je m'appelle terre et puis vous pouvez saluer aussi votre frère on y va pasteur ça c'est la responsabilité du berceau on y va donne tes soins à tes troupeaux donne tes soins mettre nourrir les amener vers les verts pâtirages vers les eaux paisibles non pas vers les eaux polluées de ces mondes donne tes soins il y a des malades c'est pourquoi le Christ a dit je ne suis pas venu pour des gens qui sont en bonne santé mais pour les malades il y a des malades qui viennent quelqu'un qui est en bonne santé il a son argent il est malade spirituellement il doit être guéri même si on va lui imposer les pieds il va passer les mains et les autres j'ai vu un serviteur vraiment il me disait mais quelle méchanceté quelqu'un est venu il était là il dit qu'il est possédé il prend et elle cette dame était grosse et il prend maintenant il va dire maintenant c'est la puissance maintenant c'est la puissance maintenant c'est la puissance les démons sont en train de sortir et cette femme quand elle écrit oh c'est ça des douleurs elle était grosse immédiatement elle a commencé à saigner et pour dire que ce sont des démons qui sont sortis et quand elle va là-bas on dit non non l'enfant qui était là-bas le petit malade ce ne sont pas des choses à réunir à pleurer qui nous délivre lorsque vous lisez l'apocalypse à celui qui nous aime qui nous a délivré même moi je ne saurais pas si lui n'est pas avec moi c'est pourquoi Christ a dit en dehors de moi vous ne pouvez rien faire quand tu viens pasteur donne tes soins car la richesse ne dure pas toujours la richesse ne dit pas toujours ni une couronne non non vous savez il y a des gens qui commencent à estimer le Seigneur c'est lui qui a mis l'héros celui qui a 100 euros celui qui a mais pourquoi vous avez l'héros même chez nous là-bas il y a des gens qui commencent à dire dollars et puis après il vient franc congolais mais comment tu peux faire ça frère vous pouvez estimer votre Dieu celui qui vous a racheté pour que le pasteur c'est pour mon ici non non nous avons donné des enveloppes à qui il doit mettre quoi que ce soit mon Dieu allez lire deuxième corinthien je vous donne un devoir deuxième corinthien chapitre 8 pour voir les gens qui étaient dans la pauvreté extrême dans l'affliction et ce qu'ils ont fait pour l'herbe car la richesse oui donnez-moi ici frère donnez-moi la bible ici pour que je lise ok car la richesse ne dit pas toujours ni une couronne éternellement ok que le foin que le foin s'enlève la verdie parait et les herbes de la montagne disparaissent et le verset 26 écrivez avec moi la responsabilité des brebis ok écrivez ça bien écrivez ça si vous n'écrivez pas il faut demander à un ami et j'aimerais me rassurer que tous ceux qui sont dans la salle ce soir auront ces dont nous parlons ok les agneaux sont pour quoi wow les agneaux sont pour quoi te vêtir et le bouc les agneaux il y a des agneaux les agneaux ça dit les petits qu'est-ce que Jésus-Christ ça dit à Pierre Pierre m'aimes-tu paie mes agneaux et puis après paie mes brebis vous voyez la nuance mais il dit encore les boucs revenez avec moi ici les boucs pour payer le champ les boucs pour payer le champ vous cherchez une parcelle qui va payer la parcelle nous dans les assemblées de Dieu nous n'avons pas des églises mères nous avons des églises sœurs les églises mères c'était le Vatican même dans le protestantisme ils ont des églises mères mais nous dans les assemblées de Dieu nous sommes un mouvement c'est-à-dire nous avons des frères et des sœurs quand vous apprenez que votre frère ou votre sœur est malade là-bas au pays vous envoyez de l'argent n'est-ce pas ça ? il est mort vous faites ici pour qu'on aille l'enterrer mais pourquoi ne pas commencer d'abord à faire des choses qui permettent à ce que cette personne-là passe l'éternité avec Dieu des voyages missionnaires qui vont se faire l'évangélisation aller implanter des églises on va les faire avec quoi ? payer le champ c'est pas la responsabilité du berger dites à quelqu'un c'est ma responsabilité c'est ma responsabilité toucher quelqu'un bien parler lui c'est ta responsabilité vous savez il y a des personnes qui pensent que si elles ne font rien rien ne peut marcher vous vous trompez vous-même moi je parle toujours aux frères je dis vous devez vous estimez heureux de faire même au-delà au-delà parce que lorsque vous allez trouver votre récompense là au ciel vous n'allez pas partager avec moi parce qu'au tribunal de Christ chacun va recevoir sa propre récompense moi j'aurai ma part vous ne partagerez pas votre part avec moi ok pour payer le champ et le lait de chèvre suffit à ta nourriture le lait de chèvre et à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes et à l'entretien de tes servantes nous avons des autres qui peuvent être ici on peut les prendre en charge nous envoyons les autres dans la formation biblique nos frères ont passé l'étape ils vont pas seulement celle-ci vous savez que ces cours là le pasteur quand je viens là je me revois combien vous avez payé parce que Aves le salu est gratuit mais la formation n'est pas gratuite ok vous devez savoir ça même les cours que nous allons avoir ici c'est payant parce que nous voulons que Aves nous prenne au sérieux parce que très bientôt vous n'aurez pas seulement votre pasteur comme professeur vous aurez des professeurs qui vont venir et que vous irez par exemple qu'à la fin du dernier module il faut apprendre beaucoup heureusement que maintenant ces cours sont en français le docteur John peut venir ici passer l'examen et puis vous allez présenter votre non pas seulement TFC mais vous allez présenter votre sujet que vous allez défendre en français c'est payant mais nous ne payons pas vous savez qu'un cours ici seulement d'introduction à l'ancien testament c'est 1500 dollars c'est 1500 dollars en Australie un cours seulement d'introduction mais ici chez nous ils ont dit non vous pouvez penser si tous chez nous au Congo là-bas ils veulent vendre non si vous allez voir pasteur notre but ce n'est pas l'argent notre but seulement pour que les gens soient formés mais qu'ils soutiennent pour que nous puissions former un grand nombre Amen Amen vous devez savoir ça continuez pasteur des chèvres suffient à ta nourriture des chèvres suffient à ta nourriture et à celle de ta maison à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes à l'entretien de ta servante c'est-à-dire il y a les autres que nous pouvons prendre aussi en charge ici à l'église nous aurons besoin d'avoir une secrétaire ici on a besoin d'avoir un administrateur on a besoin d'avoir quelques frères que nous pouvons prendre en charge l'entretien des autres l'entretien pour l'électricité pour l'eau et les cours vous avez vu que tout est biblique nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur ce qui est dit ici ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu ce n'est pas le berger qui multiplie le troupeau mais le troupeau se multiplie entre les boucs et les brebis s'accouplent et ils donnent bas aux autres est-ce que vous êtes stériles ou bien vous allez rester stériles le pasteur ne peut pas s'efforcer il faut que ces chaises ici soient pleines non 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 c'est nous même si c'est un il y a les autres qui sont des éléphants qui ne donnent bas qu'un enfant parent mais il y a les autres qui peuvent être comme qui par exemple les souris ça dépend de votre dimension spirituelle mais dites à quelqu'un ne soyez pas stériles que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et qu'il continue à vous bénir et qu'il continue à vous bénir et qu'il continue à vous bénir